Maintenant, j'ai pris mon prospect. Je l'ai attrapé tout de suite en créant une connexion avec lui, en faisant comprendre « Ah, ce mec-là a quelque chose d'intéressant à dire. » J'ai créé cette connexion avec lui et ensuite je l'ai un petit peu secoué. Il faut le dire, je lui ai fait sentir « Bah tiens, tu voudrais être là, mais non. » C'est pas l'acte en ce moment. En ce moment, c'est la galère. Le quotidien est vraiment gris et l'avenir dans 10 ans, si tu continues comme ça, est encore pire. Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit « Écoute, le ciel est gris parce qu'il y a ces quatre petites choses qui t'embêtent. » Maintenant, je vais évoquer l'aspiration. L'aspiration, c'est tout simplement répondre à une petite question qui est « Si seulement... » Et ça donne quelque chose comme « Si seulement j'avais accès à... » Et votre prospect sait quel est sa potentielle baguette magique qui résoudrait son problème. Par exemple, dans le cas de la formation d'Olivier, on a parlé des fameuses pantoufles en ciment. Ça, c'était la façon dont le prospect décrivait son problème. « Si seulement... » Ça donne « Si seulement j'arrivais simplement à me débarrasser de cette procrastination et à rester motivé tous les jours. » Dans le cas de séduire le client, pour la vidéo, c'est... Quand je me souviens de l'expression exacte, ça donne quelque chose comme « Si seulement j'avais accès à une formation marketing sérieuse, je pourrais enfin me consacrer sur mon métier pendant que l'entreprise vend ce qu'elle mérite de vendre. » C'est quelque chose dans ce genre-là. Donc, je vais expliquer à mon prospect, je vais utiliser cette phrase ou quelque chose de très similaire, juste pour commencer à lui décrire son aspiration. Autrement dit, si seulement vous n'aviez pas ces quatre problèmes qui vous limitent, je dis quatre, mais ça pourrait être sept, ça pourrait être douze, ça pourrait être deux. Si seulement vous arriviez à vous débarrasser de ça, imaginez comment votre vie serait meilleure. Donc, ce que je vais vous demander de noter maintenant, c'est deux choses très concrètes qui pourraient se produire dans la vie de votre prospect s'il n'avait pas ce boulet au pied qu'est le produit de votre concurrent ou l'absence de votre produit chez lui. Donc, si seulement, imaginons, je discutais récemment avec une peintre décoratrice qui fait des portraits, si seulement je pouvais enfin avoir une certaine harmonie dans mon séjour, comment je me sentirais plus valorisé quand j'ai des invités ou comment je me sentirais plus heureux au quotidien de voir ce portrait d'une personne chère. D'accord ? Donc, si seulement je me débarrassais du problème, quels sont les deux ingrédients, les deux éléments concrets de la vie de votre prospect que vous allez pouvoir lui décrire. Vraiment quelque chose de concret. Ne dites pas comment vous seriez plus heureux. Ce n'est pas du tout concret. Décrivez-lui la situation que ça représente de enfin pouvoir rentrer à la maison sans avoir les embouteillages, de pouvoir économiser suffisamment pour payer le collège les études de ses enfants, de pouvoir enfin retrouver la vie sentimentale du début de son mariage. D'accord ? Deux éléments vraiment très concrets. Qui sont, il y a des chances à l'opposé des deux soucis que vous avez décrits auparavant. Il y a juste une chose que je ne comprends pas trop. Oui. C'est au niveau de l'explication, la situation. Donc, on explique par rapport à la situation ensuite. Et c'est là où je ne comprends pas, c'est au niveau de l'avalanche de preuves. En fait, on prouve la situation. Enfin, c'est là que je n'ai pas... Non, avalanche de preuves est dans la partie explication. Ben justement. Autrement dit, j'ai pris mon prospect. Je lui ai dit... On va prendre ton exemple. Qu'est-ce que tu as comme désir et comme frustration du prospect ? Le désir, c'est de pouvoir économiser du temps pour automatiser... Enfin, dans l'automatisation de son marketing par email. Donc, économiser du temps. Ouais. Ton prospect veut vraiment économiser du temps dans l'automatisation de son marketing par email. Ça dépend. Par exemple, ceux qui passent à leur messagerie envoyer 50 mails un par un. Du coup, ils prennent un autorépondeur. Ça gagne du temps. Ça fait gagner beaucoup de temps. D'accord. Donc, gagner du temps. Pourquoi il veut gagner du temps ? Des idées ? Pour être avec ses enfants. Pour être avec ses enfants. Pour se concentrer sur son vrai métier. D'accord. C'est son désir. C'est quoi sa frustration ? Sa frustration, c'est de devoir passer des heures à être sur votre mail, à envoyer un par un les mails. Ok. Donc, sa frustration, c'est qu'il a affaire à des ordinateurs beaucoup plus souvent qu'il voudrait dans sa vie au quotidien. Oui. Ok. À cause du fait que ce n'est pas automatisé son système. Voilà. Bon. Très bien. Donc, ça, c'est sa situation. Tu lui as décrit. Bon, voilà. Vous passez des heures et des heures à enrager contre votre logiciel de messagerie. Ou à essayer de vous motiver à envoyer cette fameuse newsletter mensuelle qui, finalement, ne part jamais. Parce que c'est un cauchemar d'imaginer devoir l'écrire tous les mois. Et que vous savez que, de toute façon, ça n'arrivera pas dans la boîte mail de vos prospects. Ça finira toujours en spam. Qu'ils ne vont jamais les lire. Donc, là, j'ai décrit sa frustration. Ok. Ensuite, voilà, situation. J'ai décrit au paravance son désir en une phrase. J'ai dit, voilà, vous aimeriez juste moi vous concentrer sur votre métier, développer votre entreprise. On vous a dit qu'il faut faire du marketing par mail. Le marketing par mail, c'est l'enfer. Donc, j'ai décrit la frustration. J'enchaîne. Je vais lui montrer. Voilà. Bonjour, je suis Sébastien, créateur de superautorépondeursdelamarkitu.com. Et ce service est pour moi la façon d'aider les PME à automatiser leur marketing par email. Certaines grosses entreprises ont déjà mis en place ce type de service dans leur activité et ont payé des factures de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour engager des consultants qui ont mis en place ce type de service. Je vous donne accès à ce type de système pour un tarif totalement abordable sur lequel vous êtes certain d'avoir un retour sur investissement. J'ai dit que ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Je l'ai dit ça ? Oui. Donc, j'ai dit la valeur. Quand vous choisissez un système d'email, en général, l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs est d'essayer de tout faire à la main, d'envoyer vos newsletters tous les mois à la main. Et c'est ce qui fait que vous êtes frustrés aujourd'hui. En réalité, il vous suffirait de deux solutions simples pour pouvoir vous simplifier la vie et éliminer cette frustration à jamais de votre entreprise. La première solution simple, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être que j'en rédige une fois pour toutes les mails et ensuite on les envoie automatiquement. La deuxième, c'est m'assurer que le site récupère les mails et fait tout le boulot tout seul. Autrement dit, je n'ai vraiment rien à faire une fois que j'ai mis en place. Donc, je peux dire ça. Donc, j'ai donné les critères de choix. Il vous faut un système qui fasse juste ça. Prendre les mails, les mettre dans une série et envoyer vos newsletters quand vous l'avez décidé et que ça arrive vraiment dans la boîte mail. J'ai donné les critères de choix. Maintenant, je vais donner l'avalanche de preuves. Vous vous demandez peut-être si ce type de système fonctionne vraiment. Laissez-moi vous raconter l'histoire de trois entrepreneurs qui ont décidé d'utiliser ce type de système. Ce n'est même pas forcément le mien. Je peux prendre trois exemples. Prendre l'exemple du gars qui a créé Microsoft.com et qui dit, voilà, écoutez, certains d'entre vous le connaissent. Et donc, je peux prendre ces trois preuves et expliquer leur histoire pour faire la démonstration que ça fonctionne pour ce type d'entreprise. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je peux dire, imaginez si vous aussi, vous pouviez tout simplement résoudre une bonne fois pour toutes ce souci du marketing par email. Si seulement vous aviez un système qui récupère les emails pour vous, qui les garde dans une base de données, qui leur envoie automatiquement vos relances et vos newsletters, alors vous pourriez avoir du chiffre d'affaires qui rentre de façon automatique une fois ce système installé. Si seulement. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, il est peut-être temps de dire que j'ai ce truc à proposer. Et c'est là que je passe dans ma partie 4, solution. Donc, dans ma solution, je suis obligé, vous n'avez pas le droit de ne pas le faire. Si vous ne le faites pas, je viendrai personnellement vous voir et vous frapper sur le front comme ça jusqu'à ce que vous compreniez qu'il vous faut mettre en place une offre irrésistible. Le souci de la plupart des processus de vente, c'est que vous vendez un truc et vous le vendez pour le prix que ça vaut. Si vous le vendez au prix que ça vaut, ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Psychologiquement, votre prospect, il vous donne un billet de 100 pour avoir en échange un autre billet de 100. Ça vaut 100, il vous donne 100. Il n'y a pas d'intérêt à se bouger. Ce que vous voulez créer dans votre marketing, c'est l'effet. Il faudrait vraiment que je sois idiot pour ne pas profiter de ça maintenant. Il faut que vous créez cet effet chez votre prospect. Il faut que le prospect se dise, là, je pense que c'est moi qui suis du bon côté de la table. Et ça, ça veut dire quelquefois qu'il faut que vous vous disiez, franchement, là, c'est un peu bête de ma part de donner autant pour aussi peu cher. En général, quand je redis mes scripts de vidéos, je me dis ça. Je me dis, c'est bon signe. Quelquefois, j'augmente quand même le prix. Mais je me dis quand même, c'est bon signe. J'essaie de garder un ratio de 4x ou 8x. Autrement dit, mon produit vaut 8 fois plus que ce que je le vends. Je propose un retour sur investissement. Je propose une valeur ajoutée 8 fois supérieure au tarif que je demande pour ce produit. Ça ne veut pas dire qu'il est moins cher que celui du concurrent. Il est quelquefois plus cher. Mais en gros, je vends à mon prospect une limousine pour le prix d'une Toyota ou d'une Volkswagen. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, là, ça crée cet effet irrésistible. Quand vous avez une offre irrésistible, vous allez avoir deux effets. Premièrement, davantage de gens qui achètent. L'offre est plus intéressante. C'est logique. Il y a davantage de gens qui achètent. Deuxièmement, un certain pourcentage qui ne peuvent pas acheter maintenant ou qui ne veulent pas acheter maintenant ou qui sont encore chez la concurrence et qui vont prendre note mentalement que le prochain achat, ça se fait chez vous. Actuellement, je reçois, ça m'est encore arrivé plusieurs fois cette semaine, je reçois des mails de gens qui disent « Je suis déjà en train de suivre tel programme. Je suis actuellement à l'étranger. Je n'ai actuellement pas les moyens parce qu'on est en train de refaire la maison. Mais si votre produit est encore disponible, dans trois mois, dans six mois, à la fin de l'année, je reviens. » Et on ne peut pas compter là-dessus. Ça, c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre à la banque. Je reviens dans un an, ça ne marche pas trop. J'ai déjà essayé. Le banquier, il ne prend pas. Mais au final, quand on continue à faire du marketing, on se rend compte que beaucoup de ces gens-là, puisqu'au fur et à mesure, on améliore encore notre offre, beaucoup de ces gens-là se disent « Oula, c'était déjà pas mal il y a trois mois quand je me disais que c'était intéressant. Maintenant, je suis disponible et l'offre est encore meilleure. Je prends, j'achète. » Donc, vous devez avoir une offre irrésistible. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de réfléchir à deux façons. Donc, vous pouvez montrer à votre prospect que votre produit vaut au moins quatre fois le prix que vous le vendez. Au moins quatre fois. Qu'est-ce que vous pouvez montrer à votre prospect qui lui montre que le retour sur investissement, l'économie, le gain financier ou ce qu'il aurait dépensé ailleurs pour avoir le produit serait quatre fois supérieur au tarif que vous vous demandez ? Vous allez constater que beaucoup d'associations caritatives, beaucoup de gens qui font du service à la personne le font. Ils vont vous dire « Écoutez, ça coûte en général 100 euros, mais comme vous avez des réductions d'impôt de 75%, en réalité, ça vous coûte 25 euros. » Donc, c'est la façon la plus basique. C'est vraiment très terre-à-terre. C'est le niveau zéro pour le faire, mais ils le font et ça marche. On dit aux gens « Écoutez, en fait, c'est 100 euros de valeur pour 25 euros de coût parce que l'État vous finance. » Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire ? Marquez-le maintenant. Réfléchissez à deux façons de montrer à votre prospect que ce que vous offrez vaut au moins quatre fois son tarif. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'ai dit que les grandes sociétés payent 10 000 euros pour utiliser ce type de système. Là, j'ai dit la valeur. Maintenant, au moment où je fais l'offre irrésistible, je vais dire « Écoutez, vous aurez accès au même système que ces grandes sociétés utilisent pour 10 000 euros d'investissement. Vous aurez accès pour ce système pour le prix infime de 97 euros par mois. » Le moment où je fais mon offre irrésistible, c'est quand je leur dis « Vous aurez ça, pourtant. » C'est différent de juste dire la valeur. Je dis la valeur. Je dis combien ça coûte. Je fais explicitement la comparaison pour leur faire comprendre. Il faut que je le rappelle explicitement à ce stade.